Aujourd'hui, je vous amène faire un tour en 1942. Pour bien des historiens et des historiennes, cette année marque l'apogée d'une guerre réellement mondiale. Quand finira-t-elle? Nul ne peut le prédire. Chose certaine, il y a de l'action un peu partout dans le monde. Voici la situation au 1er janvier 1942. En Europe, d'abord, les forces de l'Axe occupent à peu près tout le continent, hormis les îles britanniques, qui résistent toujours, et dont Hitler semble avoir renoncé à s'emparer pour se concentrer sur un nouveau front, majeur celui-là, l'Union soviétique. Je dis majeur car la guerre sur ce front consomme à elle seule au moins 70 % des ressources de l'armée de terre allemande, mais le Troisième Reich occupe néanmoins de très vastes portions de cet immense territoire. Les affrontements y sont sauvages, idéologiquement même. Les pertes, épouvantables de part et d'autre. En Afrique, l'arrivée du maréchal Rommel à la tête des forces de l'Axe est bénéfique pour les combattants italiens et allemands. Rommel prend l'initiative aux Britanniques qui doivent à nouveau consacrer d'importantes ressources à la protection de l'Égypte et du canal de Suez. Le dénouement sur ce front hautement mobile demeure incertain. En mer, la bataille de l'Atlantique fait rage et pas nécessairement à l'avantage des alliés. Ceux-ci encaissent de terribles pertes, notamment en navires marchands chargés de ravitailler les îles britanniques. Toujours dans ces îles, la Luftwaffe allemande diminue passablement la fréquence de ces raids qui demeurent néanmoins inquiétants et meurtriers. En revanche, la Royal Air Force intensifie ses bombardements contre l'Allemagne et son industrie de guerre. Mais la grande nouveauté est l'entrée en guerre aussi brutale que fracassante de l'Empire japonais. L'assaut contre la base navale américaine de Pearl Harbor, à la fin de 1941, marque l'ouverture d'un tout nouveau front, celui du Pacifique. L'arrivée en guerre des États-Unis constitue du même coup une véritable bouée de sauvetage pour les Alliés. Allez, c'est parti, la Seconde Guerre mondiale continue. Nous sommes en 1942. Pourquoi ne pas justement se déplacer du côté du Pacifique? Ne vous inquiétez pas, je vais revenir faire un tour en Occident, mais on ne peut pas ignorer la gravité de la situation en Extrême-Orient depuis l'attaque de Pearl Harbor. Et je vous le dis d'emblée, je vais parler des opérations principales sur ce front en 1942, mais soyez bien attentifs au fait que la géographie dans cette sorte d'opération, bien, ce n'est pas simple. Pourquoi? Eh bien, parce que cette région du monde est constituée de centaines, voire de milliers de petites îles et d'atols de dimensions variables, souvent séparées par des centaines sinon des milliers de kilomètres en plein milieu du plus grand océan de la planète. Bref, si vous avez une carte du Pacifique à portée de main, ce ne sera pas un luxe, car il peut être parfois difficile de se repérer. Qui plus est, les Alliés n'ont qu'à peine le temps de se relever du coup de poing reçu à Pearl Harbor que les Japonais attaquent à peu près partout dans le Pacifique. Dès le début de l'année, les Japonais attaquent aux Philippines. Manille tombe le 2 janvier et les forces alliées, essentiellement composées de soldats américains et philippins, sont contraintes de se replier vers la péninsule de Baton, qui est désormais en état de siège. Les Japonais foncent également en Malaisie britannique. Ils progressent rapidement vers la capitale Kuala Lumpur, qui tombe le 11 janvier et menacent la grande île de Borneo, aujourd'hui partagée entre la Malaisie, l'Indonésie et Brunei. Parlant de l'Indonésie, les Japonais posent le pied dans ce qu'on appelle alors les Indes néerlandaises, toujours en janvier. Et tenez-vous bien, ce n'est pas fini. Le 20 janvier, la ville de Singapour, située dans l'extrémité sud de la péninsule malaise, est bombardée et aussi menacée d'être conquise. Parallèlement, les Japonais attaquent la ville de Raboul, située en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ai-je besoin de préciser que les Alliés sont complètement débordés? Fin janvier, les troupes britanniques en Malaisie se replient vers Singapour dans l'espoir de se servir de la cité comme point d'appui pour arrêter la marche des Japonais vers le sud. Mais la tâche est difficile, sinon impossible, car les Japonais, de nouveau, attaquent partout. En dépit de la résistance britannique, Singapour finit par tomber le 15 février, après 50 jours de campagne. C'est un véritable désastre. Les Japonais capturent au moins 130 000 soldats britanniques et coloniaux, en dépit d'une supériorité numérique initiale du côté des Alliés. Fin janvier toujours, les Japonais envahissent la Birmanie et menacent la plus importante ville du pays, Rangoon, qui doit être abandonnée à la mi-février. Aux Philippines, la résistance dans la péninsule de Battan se poursuit, mais pour combien de temps encore? En fait, le 22 février, le président Roosevelt ordonne au commandant des troupes américaines, le général Douglas MacArthur, d'évacuer les Philippines. Est-ce que les Japonais vont s'arrêter là? Eh bien non! Le 28 février, ils débarquent à Java et capturent Jakarta, quelques jours plus tard, la capitale des Indes néerlandaises. Autre élément inquiétant pour les Alliés, la conquête de l'Asie du Sud-Est par les Japonais les rapproche dangereusement de l'Australie, notamment parce que les soldats nippons débarquent en Nouvelle-Guinée en mars, tout en poursuivant leur conquête de Java et de la Birmanie. À la mi-mars 1942, les Japonais occupent Mindanao, l'île la plus au sud des Philippines, et débarquent aux îles Salomon, dans ce qui semble être un vaste mouvement visant à encercler l'Australie. L'étau, donc, se resserre. Pour parer à l'encerclement de l'Australie, il importe de résister aux Philippines, mais ça se complique. Fin mars début avril, les Japonais parviennent à coincer 25 000 soldats américains et philippins dans la péninsule de Baton. La première semaine d'avril est marquée par de violents combats. Américains et philippins résistent du mieux qu'ils le peuvent pour défendre cette dernière poche de résistance aux Philippines. Mais la situation semble sans espoir. Baton tombe finalement le 9 avril. Ce faisant, les Japonais, depuis le début de la campagne des Philippines, ont entre leurs mains quelques 80 000 prisonniers américains et philippins. Ces prisonniers subissent un triste sort. Le 1er mai 1942, s'ensuit ce qu'on appelle la marche de la mort de Baton, où les prisonniers de guerre alliés sont contraints de marcher environ 100 kilomètres dans des conditions épouvantables afin de rejoindre les camps de prisonniers. Au moins 20 000 d'entre eux meurent en chemin. Et la situation semble sans espoir pour les Alliés dans le Pacifique. Les Japonais occupent les principales îles de l'Asie du Sud-Est et leurs marines de guerre cherchent à défier à nouveau celles des Alliés, en particulier celles des États-Unis. La première semaine du mois de mai 1942 voit le premier affrontement entre porte-avions ennemis dans la mer de Corail, une mer située au nord-est de l'Australie, tout juste au sud des îles Salomon et à l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. En termes de perte enregistrée au combat, cette bataille est une victoire japonaise. Mais il s'agit en même temps du premier affrontement d'envergure où l'on peut dire, sans se tromper, que les Alliés parviennent à enrayer la progression ennemie dans le Pacifique. À tout le moins, les Japonais ne parviennent pas, dans l'immédiat, à se fixer dans cette région pour éventuellement envahir l'Australie. Et la bataille de la mer de Corail illustre certaines particularités de la guerre du Pacifique sur lesquelles je reviendrai. Elle montre d'abord à quel point le front est immense. Par exemple, les porte-avions des belligérants qui s'affrontent sont séparés de quelques plusieurs centaines de kilomètres en plein océan. Il est donc difficile, surtout avec la technologie de l'époque, de bien repérer la flotte et les avions ennemis. Finalement, environ quatre jours après le début de la bataille, les adversaires se trouvent. Deux porte-avions américains affrontent deux porte-avions japonais. Compte tenu des lourds dégâts subis par les bâtiments américains, on peut dire que la bataille de la mer de Corail est, au mieux, une victoire tactique japonaise, sinon un match nul. Pour les Alliés, toutefois, cette bataille revêt un caractère de victoire stratégique dans la mesure où les Japonais annulent l'assaut qu'ils projetaient contre la ville de Port Morrisby, la plus importante ville de Papouasie-Nouvelle-Guinée, située directement au nord des côtes australiennes. Qui plus est, j'y reviendrai dans un instant, les Alliés parviennent à réparer plus rapidement leurs bâtiments endommagés, contrairement aux Japonais qui, d'ailleurs, seront privés de ces porte-avions à la bataille de Midway le mois suivant. Mais dans l'ensemble, la situation des Alliés se détériore. Au moment où ils arrêtent les Japonais dans la mer de Corail, ceux-ci capturent l'île de Corégidor, aux Philippines, marquant ainsi la fin d'une campagne de plusieurs semaines et la capitulation des derniers soldats américains et philippins. Les Japonais font 12 000 prisonniers. À la fin mai, les Japonais complètent également la conquête de la Birmanie et préparent d'autres opérations de conquête, cette fois vers l'est de l'océan Pacifique, vers les États-Unis. En clair, les Japonais veulent à nouveau se rapprocher des îles hawaïennes et du territoire américain, mais ils opèrent d'abord une diversion à un endroit où, bien franchement, on ne les aurait probablement pas attendus. Fin mai, début juin, les Japonais débarquent beaucoup plus au nord de l'océan Pacifique, dans les îles aléoutiennes, près de l'Alaska. En fait, les îles aléoutiennes sont nombreuses et les Japonais en choisissent certaines. Ils débarquent notamment des troupes sur les îles Datu et de Kiska. Ce faisant, on peut dire qu'il s'agit d'un premier débarquement en sol américain et cette occupation d'un territoire relativement peu habité va durer environ un an. Mais comme je le disais, la campagne des îles aléoutiennes constitue davantage une diversion, car la bataille navale décisive qui se joue dans l'océan Pacifique est celle de Midway, qui débute le 3 juin 1942. Qu'est-ce que Midway? C'est un atoll, c'est-à-dire une toute petite île d'à peine 6 km² située au milieu de nulle part. En fait, Midway est située à environ 2 000 km au nord-est des îles hawaïennes. Je sais que c'est loin, mais c'est un des rares points de repère. Disons à 3 000 km au sud des îles aléoutiennes et au moins 4 000 km à l'est du Japon. Plus clair? Ce petit atoll revêt une importance stratégique, surtout pour les Américains, car il leur sert d'avant-poste à Pearl Harbor. Midway, avec ses quelques pistes d'atterrissage, constitue une base importante afin d'étendre le rayon d'opération des avions et même des navires dans le Pacifique. Car pour cette bataille qui débute à peu près 6 mois jour pour jour après l'attaque de Pearl Harbor, les belligérants japonais et américains ont besoin de tout ce qui flotte, et plus particulièrement, de tout ce qui flotte et qui puisse transporter des avions. Et pour une bataille qui se déroule littéralement au milieu de nulle part, les forces en présence sont considérables. Les Américains alignent l'équivalent de trois porte-avions regroupant quelque 360 avions. Côté japonais, on parle de quatre porte-avions pour 250 appareils. Comme le mois précédent dans la mer de Corail, la difficulté initiale consiste à repérer la flotte ennemie. Les avions décollent des porte-avions, et aussi de Midway pour les Américains, afin de chercher un ennemi qui semble bien caché dans l'immense étendue de l'océan Pacifique. Après de longues heures de recherche, les belligérants se trouvent. Du 4 au 7 juin, la bataille fait rage dans le ciel et en mer. Les Japonais cherchent à tout prix à capturer Midway pour se servir de cet atoll comme tremplin pour un assaut futur contre Pearl Harbor. Les combats aériens sont d'une violence inégalée jusqu'à présent. Des centaines de chasseurs s'affrontent, et les Américains cherchent désespérément à couler les porte-avions nippons avec des bombardiers en piquet, spécialement conçus à cette fin. Les pertes sont lourdes de part et d'autre. En plus des nombreux avions abattus qui s'écrasent au milieu de l'océan, les Japonais se font couler tous leurs porte-avions. Quatre d'entre eux sont ainsi perdus pour un seul du côté américain. C'est un coup terrible pour les Japonais. La fin de la bataille de Midway, le 7 juin, marque un point tournant de la guerre dans le Pacifique. Elle représente l'avancée maximale des Japonais vers l'Est. Ceux-ci n'iront pas plus loin. Les îles Hawaïennes sont désormais hors d'atteinte et les Américains peuvent penser à une reconquête progressive du Pacifique. Maintenant, allons faire un tour en Russie. Là également, la situation est pour le moins précaire pour les deux camps. Certes, les Soviétiques sont parvenus à partiellement dégager Moscou à la fin de 1941, mais les pertes subies sont épouvantables. Dans les premières semaines de janvier, le maréchal soviétique Zhukov lance une autre offensive de dégagement de Moscou. En dépit de pertes toujours très lourdes, les Allemands reculent à environ 100 km de la capitale. On observe en effet qu'à la fin janvier, les forces de l'Axe retraite sur plusieurs parties de cette immense front terrestre, mais le siège de Leningrad se poursuit. De son côté, Hitler, en dépit des récents échecs de ses armées, exige que l'offensive soit renouvelée. Le 5 avril, il fait publier sa directive numéro 41 qui appelle à une reconduction des offensives avec cette fois pour objectif la région du Caucase pour ses champs pétrolifères et éventuellement la capture de l'importante cité industrielle de Stalingrad. Dans ce contexte, au début de mai, les Allemands reconquièrent progressivement la Crimée perdue quelques temps auparavant et lancent une seconde offensive pour reprendre Kharkov, en Ukraine, au cours d'une bataille qui dure tout le mois. En dépit de leur supériorité numérique double, les forces soviétiques encaissent une autre écrasante défaite. Les pertes sont catastrophiques et les troupes de Staline doivent à nouveau abandonner Kharkov et reconstituer une nouvelle ligne de front beaucoup plus à l'Est. Parmi les raisons qui peuvent expliquer cette éclatante victoire allemande est celle du soutien continu de la Luftwaffe aux forces terrestres. Par ailleurs, Hitler et ses rares chez lui autorisent par moments ses généraux à faire replier leurs troupes à des fins tactiques, ne serait-ce que pour déborder l'ennemi par les flancs et faciliter son encerclement. Un autre élément qui affaiblit grandement le commandement soviétique à Kharkov, comme ailleurs durant toute la guerre, est la présence continuelle des commissaires politiques. Les commissaires politiques sont des officiers qui scrutent à la loupe la qualité du travail des commandants militaires sur le terrain. Nikita Khrouchev, qui deviendra après la guerre un dirigeant de l'URSS, est l'un de ses fameux commissaires. À la fin mai donc, plusieurs armées soviétiques se trouvent encerclées et anéanties à Kharkov. Les Allemands et leurs alliés avancent en Ukraine et atteignent l'importante cité de Rostov sur le don. Ils progressent également dans le Caucase et de violents combats, on court dans Sébastopol, en Crimée, à la fin de juin. Sébastopol tombe finalement le 1er juillet, ce qui permet aux troupes de l'Axe d'avoir les mains un peu plus libres pour débuter l'opération Fall Blow, le Plan Bleu, qui consiste en une poussée massive vers le sud-est, vers le Caucase et la prise de Stalingrad. La célèbre bataille de Stalingrad s'en vient, mais laissons momentanément le front russe de côté, parce qu'il ne faut pas négliger la situation en Afrique et en Méditerranée. Le début de l'année 1942 dans ce théâtre d'opération est marqué dès le 6 janvier par une autre progression des forces britanniques vers Al-Aghela, en Libye. La cité représente en quelque sorte l'avancée extrême des forces alliées vers l'ouest de l'Afrique du Nord, comme elle constitue un point de départ aux forces de l'Axe vers l'Égypte. Fin janvier, le maréchal allemand Erwin Rommel part à l'offensive. Il reprend El-Aghela aux Britanniques et ses soldats sont dans Benghazi. Les Britanniques, encore une fois, doivent retraiter vers l'est. Le front semble alors se stabiliser en février et les soldats italo-allemands se trouvent de nouveau à Gazala, un peu à l'ouest de Tobruk. Et devinez quoi? Eh ouais, l'île de Malte est de nouveau bombardée et ça continue. Les alliés tentent désespérément de ravitailler l'île et de lui fournir les chasseurs dont elle a tant besoin pour repousser les assauts incessants de la Luftwaffe. Les six premiers mois de 1942 sont critiques à Malte. La nourriture, les munitions, l'essence et les avions manquent. Rappelons que la possession de l'île est absolument vitale pour quiconque fait la guerre en Afrique du Nord et qui a besoin de ravitaillement et d'un soutien aérien sur ce front. D'ailleurs, dans un geste d'impatience, le premier ministre Britannique Winston Churchill demande à ses généraux en Afrique le 14 avril de renouer l'offensive, ne serait-ce que pour enlever de la pression sur Malte. Ai-je dit que Malte est sous pression? Par exemple, le 20 avril, le navire américain USS Wasp livre 47 chasseurs britanniques Spitfire. Eh bien devinez quoi? Ils sont presque tous détruits au sol par la Luftwaffe. La situation sur l'île est carrément invivable. Lueur d'espoir toutefois, trois semaines plus tard, ce même porte-avions américain livre une autre cargaison de Spitfire à Malte. Cette fois, elles ne sont pas détruits au sol et il faut une lutte sévère à la Luftwaffe qui est contrainte d'abandonner ses bombardements de jour contre l'île. Malgré tout, les Alliés peuvent s'estimer chanceux puisque les forces de l'Axe reportent indéfiniment l'invasion de Malte à la fin mai. Le maréchal Rommel y va néanmoins d'une nouvelle offensive du printemps à Gazala après une pause de presque trois mois. Les forces de l'Axe attaquent sur l'ensemble du front qui s'étend de Tobruk au nord jusqu'à Birakem au sud, à l'intérieur des terres. Rapidement, les forces françaises libres qui défendent l'extrémité sud du front de Birakem sont en difficulté. C'est normal, car Rommel y met le paquet. Il cherche à contourner le flanc sud du front allié afin de prendre Tobruk à revers et rouvrir une voie d'invasion vers l'Égypte. Fin mai, début juin, de violents combats se déroulent le long de la ligne de front de Gazala et de Tobruk jusqu'au sud vers Birakem. Rommel a de la difficulté à prendre Tobruk, notamment parce que les Britanniques disposent de divisions blindées et en raison de la présence de nombreux champs de mines dans le désert. De plus, l'amélioration de la situation à Malte pour les Alliés complique en même temps le ravitaillement des forces de l'Axe en Afrique. Néanmoins, le 1er juin, Rommel maintient la pression et il parvient à contourner une partie du front britannique par l'Est. Quelques jours plus tard, les Britanniques qui sont menacés d'encerclement tentent une contre-offensive qui échoue en raison des terribles pertes de blindés subies dans les champs de mines et vis-à-vis les canons anti-chars allemands. Par exemple, le 5 juin, l'une des brigades blindées britanniques perd à elle seule 50 de ses 70 chars d'assaut. Les Britanniques et leurs alliés envisagent alors une autre retraite vers l'Égypte. Le 9 juin, Rommel renouvelle l'offensive contre les Français libres à Birakem, qui constitue littéralement une épine dans le pied de la progression des forces de l'Axe vers l'Est. Malgré tout, la situation des alliés en Afrique du Nord devient critique à la mi-juin. Bien que la situation du ravitaillement à Malte s'améliore un petit peu, Rommel avance vite. De son côté, Churchill insiste pour que Tobruk soit tenu à tout prix alors que la logique militaire voudrait que l'on évacue ce qui reste des armées vers l'Égypte pendant qu'il est encore temps. Sans surprise, la ville de Tobruk est encore une fois placée en état de siège, quoiqu'une partie des troupes britanniques dans la ville parvient à s'échapper vers l'Égypte. La ville tombe finalement le 21 juin. Les forces de l'Axe capturent environ 35 000 prisonniers. C'est une grande victoire qui porte un coup dur au moral des alliés. La voie vers l'Égypte paraît de nouveau ouverte. De leur côté, les alliés reculent et doivent impérativement créer une nouvelle ligne de front. Celle-ci se fixe dans une petite localité dont le nom deviendra sous peu emblématique de la guerre en Afrique. Ce nom, elle, a la main. J'y reviendrai. En attendant, on retourne en Asie. On s'est laissé à Midway où, rappelez-vous, les Américains viennent d'enrayer la progression japonaise dans le Pacifique. Enrayer est un grand mot. Dans les faits, c'est à peine si les alliés peuvent prétendre à reprendre le contrôle de l'initiative, c'est-à-dire de l'agenda stratégique, parce que les Japonais continuent leurs attaques ailleurs. Nous sommes le 3 juillet 1942. Je vous demande de retenir un nom qui, comme à la main en Afrique, comme Stalingrad en Russie, deviendra emblématique de la sauvegarde de la guerre dans la jungle du Pacifique. Ce nom, Guadalcanal. Attendez, vous allez me dire que Guadalcanal est probablement une autre île du Pacifique juste assez grande pour y loger une famille de deux adultes, deux enfants et un chien. Eh bien, presque. Avec ses quelques 5000 kilomètres carrés, Guadalcanal est une île quand même beaucoup plus vaste que Midway. Elle est la plus grande île de l'archipel des Salomons, bordée au sud-est par la mer de Corail qui, elle-même, se trouve entre ces îles et l'Australie. Le 3 juillet, donc, les Japonais contrôlent la partie ouest de Guadalcanal et poursuivent leur progression en Nouvelle-Guinée, où la capture éventuelle de Port-Moresby dans la partie sud-est de cette île, combinée avec le contrôle de Guadalcanal, constituerait une excellente base de départ pour la conquête de l'Australie. Naturellement, du côté des Alliés, il faut empêcher ça. Le 7 août, des soldats américains, pour la plupart issus des corps des Marines, débarquent en force à Guadalcanal, dans ce qui apparaît comme une première étape de la reconquête terrestre des possessions japonaises dans le Pacifique. Et là, tenez-vous bien, je vous le dis, ça va barder. La guerre dans le Pacifique a cette particularité qu'on se bat souvent dans la jungle. Celle-ci constitue en temps normal un environnement déjà hostile. Il fait chaud, c'est humide à l'extrême, les moustiques et la vermine y sont omniprésents. Qui plus est, les Américains qui débarquent à Guadalcanal affrontent un ennemi qui non seulement est agressif, mais qui, généralement, ne capitule tout simplement pas. Les soldats japonais ont une notion de l'honneur et du sacrifice qui n'autorisent aucunement la défaite, ni le repli devant l'ennemi, et encore moins la capitulation. Mais contrairement à une certaine croyance populaire, les soldats japonais, en 1942, ne sont pas tellement plus familiers que les Alliés à combattre dans la jungle. Avant 1941, l'expérience japonaise de la guerre se limitait à l'environnement physique de la Chine continentale, où la jungle est beaucoup plus rare. Cela dit, les Américains renforcent Guadalcanal tout comme les Australiens font de même en Nouvelle-Guinée à partir du mois d'août. Les Américains à Guadalcanal construisent un terrain d'aviation dans l'une des rares parties plates de l'île. Le terrain est baptisé Anderson Field. Retenez-le, car Anderson Field devient une véritable obsession pour les Japonais. Sa capture leur permettrait d'étendre le rayon de leurs attaques aériennes contre l'Australie, de même que contre les unités aéronavales des Alliés dans le sud-est du Pacifique. Le 21 août, de violents combats pour sa capture ont lieu. Les soldats japonais y vont de plusieurs charges, baïonnettes au canon, en rangs serrés. Ce sont des charges violentes, sauvages et mieux connues sous le nom de Banzai. Ces assauts sont suicidaires, et c'est le but. Anderson Field et les rivières de Ténarou et Matanico, non loin, font l'objet de tels assauts à la fin août et durant à peu près tout l'automne de 1942. Entre-temps, en Nouvelle-Guinée, les Japonais attaquent Port Moresby. La résistance australienne vient à bout de ces assauts, et les Japonais renoncent finalement à cet objectif. La bataille de la baie de Milne, près du port Moresby, figure parmi les premières victoires terrestres des Alliés dans le Pacifique. Mais les Japonais maintiennent la pression, surtout à Guadalcanal. Du 12 au 14 septembre, ils lancent une seconde offensive dans le but de capturer des crêtes qui surplombent Anderson Field. Les charges de Banzai se déroulent surtout la nuit, et elles accentuent la pression sur les Américains qui défendent le périmètre de la piste d'atterrissage. Le 14 septembre, les Japonais battent temporairement en retraite afin de reconstituer leur rang. En effet, car ils renouvellent leur offensive, cette fois le 23 septembre. L'objectif ? Encore Anderson Field, auquel on ajoute diverses tentatives de prendre les crêtes autour de l'aéroport. Durant les deux premières semaines d'octobre, les Japonais attaquent à nouveau. Allez, je vous laisse deviner là, ben oui, c'est ça, Anderson Field. Mais les Américains résistent. En fait, après cet autre échec, les Japonais renoncent désormais à de nouvelles offensives contre Anderson Field. Ils entament au début de novembre un repli progressif vers la partie ouest de Guadalcanal. Le début de novembre est donc marqué par une série de contre-attaques américaines qui visent à expulser les Japonais de l'île. Anderson Field finit par être dégagé de la présence ennemie, mais la difficulté consiste désormais à traquer les Japonais disséminés dans la jungle. Durant les mois de novembre et de décembre, les Américains s'affairent à combattre un ennemi enterré dans la jungle, dans des bunkers, et ce, sans oublier les conditions difficiles environnantes. Fin décembre, donc, les Japonais sont sur le point d'abandonner Guadalcanal, et l'on peut raisonnablement penser que la menace d'une invasion de l'Australie est momentanément écartée. Voilà donc pour la guerre dans le Pacifique en 1942. Maintenant, je vous ramène en Russie, où les derniers mois de l'année voient une intensité et une sauvagerie des batailles encore inégalées. Là aussi, ça brasse. Bien que la partie nord du front résiste toujours sous le siège de Leningrad, et que celle du centre voit le dégagement de la capitale, Moscou, la situation dans la portion sud du front située au carrefour de Stalingrad et du Caucase inquiète le commandement soviétique. La progression des forces de l'Axe dans ce secteur, depuis la chute de Kharkov, va relativement bien. À la fin juillet, début août, l'armée rouge retraite pour s'installer derrière le fleuve du Don. L'importante cité industrielle de Stalingrad devient un objectif du ton naturel, dont la capture atteindrait l'économie de guerre soviétique. Cette capture porterait également un coup au prestige et au moral de l'armée et de la population. Après tout, la ville est nommée après Staline. Sa capture sécuriserait aussi un passage vers le Caucase. Bref, les forces de l'Axe ont un objectif en tête, dont le nom devient emblématique de la sauvagerie des combats sur le front de l'Est, et notamment des combats en milieu urbain. Ce nom, Stalingrad. La progression vers cette ville stratégique au début du mois d'août 1942 semble bien se dérouler pour les Allemands et leurs alliés italiens, hongrois et roumains. Cependant, la résistance devient plus vive à mesure que l'on s'approche des faubourgs. D'emblée, un peu comme à Leningrad, les civils et même des enfants sont conscrits dans l'armée rouge. Dix jours après le début des combats, Stalingrad est encerclé. Du moins, la partie de la ville située à l'ouest du fleuve de la Volga. Les Allemands avancent dans la ville. Les Soviétiques reculent pour éventuellement se trouver dos au mur de la Volga. Ils résistent désespérément, mais tentent surtout d'acheminer des renforts dans la cité. Le hic est que le seul moyen de le faire consiste à placer des troupes sur des barges qui traversent le fleuve de la Volga. Le problème, vous en doutez, ces barges et autres embarcations maritimes sont soumises au bombardement et à la mitraille des avions de la Luftwaffe. En dépit des lourdes pertes subies, quelques renforts parviennent dans la ville. L'ampleur de la résistance soviétique combinée à la dégradation des conditions météorologiques contraint les Allemands à marquer une pause à la mi-octobre. La bataille dure depuis plus d'un mois déjà et la cité n'est toujours pas tombée. Au contraire, l'arrivée des renforts, dont la traversée de la Volga devient plus facile à mesure que le fleuve Gell, permet à l'armée rouge d'y aller d'une première contre-offensive le 12 novembre, soit deux mois après le début de la bataille. On se bat dans les rues, dans les ruelles, dans les bâtiments industriels, dans les silos à grains, dans les immeubles à appartements. Par moment, les Allemands contrôlent tel étage d'un immeuble, tandis que les Soviétiques possèdent un autre étage et vice-versa. On se bat dans les écoles, dans les garderies, même dans les égouts, partout. On se bat partout. Il s'agit bien sûr pour les Soviétiques de relever le siège de la ville. Le maréchal Zhukov, qui dirige la défense de la cité, lance l'opération Uranus, qui consiste non seulement à libérer la ville à proprement dite, mais à encercler les forces de l'Axe qui s'y trouvent. Fin novembre, l'État-major allemand et les soldats dans la cité font le troublant constat que la ville est désormais encerclée et que l'étau soviétique se resserre. Évidemment, le ravitaillement n'entre plus. Les munitions et les vivres manquent de même que le matériel médical. Le 22 novembre, le général von Paulus, qui commande la sixième armée allemande coincée dans Stalingrad, informe Hitler que ses 300 000 hommes sont complètement encerclés. Est-ce catastrophique? En principe, oui. Mais si la Luftwaffe parvient à acheminer le ravitaillement, car une piste d'atterrissage est encore disponible, et qu'une opération de dégagement est tentée, alors les hommes de von Paulus pourraient contribuer à leur propre extirpation. L'un des problèmes est que, justement, la Luftwaffe a de plus en plus de difficultés à remplir les missions et les mandats qui lui sont assignés. La bataille d'Angleterre, celle de Malte, la défense du Reich contre les bombardements alliés et les besoins importants du front russe font que les ressources sont étirées à l'extrême. Pire encore, et revenant du coup à ses bonnes vieilles habitudes, Hitler interdit formellement au général von Paulus de capituler devant l'ennemi. Le 25 novembre, l'encerclement de Stalingrad se stabilise, c'est-à-dire qu'il devient plus efficace, plus hermétique. De nouveau, Hitler réitère son interdiction de capituler. Mais les Allemands doivent tenter le tout pour le tout. Du 12 au 23 décembre, l'état-major déclenche l'opération Tempête d'hiver, dont l'objectif consiste à percer l'encerclement soviétique de Stalingrad. Toutes les ressources de l'axe dans la partie sud du front russe sont mises à contribution, malgré la nette supériorité numérique des soviétiques de l'ordre de 3 pour 1. Au premier jour de l'offensive, la situation semble prometteuse, car les soviétiques reculent et parviennent à peine à maintenir l'étau. Toutefois, leur résistance sera fermée une fois le choc encaissé et devant la quasi-inaction de la 6e armée allemande dans Stalingrad, qui est trop affaiblie et occupée à tenir ses positions. Si, à Berlin, on garde l'espoir de secourir la 6e armée dans Stalingrad, la réalité des soldats sur le terrain est que la situation est sans espoir. Qui plus est, les forces allemandes présentes dans le Caucase entament un repli vers l'ouest, notamment dans le but d'éviter, à leur tour, d'être pris au piège dans la péninsule. Quant à Stalingrad, la ville n'est pas encore capturée par les soviétiques. Ce n'est qu'une question de temps, mais retenez bien ceci, le piège est bel et bien fermé. Et qu'en est-il de la situation en Méditerranée et en Afrique dans la seconde moitié de 1942? Les forces de l'Axe présentes en Égypte peuvent-elles espérer capturer Alexandrie et, qui sait, remonter vers le Caucase soviétique? En fait, au moment où les Allemands en Russie donnent une raclée aux soviétiques dans Kharkov à l'été 1942, les troupes de Rommel en Afrique se trouvent à Marsa Matru, en Égypte, à 225 kilomètres à l'ouest d'Alexandrie. En à peine quelques jours, elles avancent pour s'arrêter à El Alamein, une localité à environ 100 kilomètres d'Alexandrie, faute de ravitaillement en raison de l'épuisement. Rommel n'a d'autre choix que de faire une pause, une pause que les Alliés cherchent à exploiter. Le 26 juillet, ils lancent la première bataille d'El Alamein, qui, malheureusement pour eux, est un échec, un échec qui leur coûte très cher en blindé, mais qui a au moins le mérite de stabiliser le front. Rommel n'est pas en mesure d'aller plus loin pour les raisons évoquées précédemment. Mais ce n'est pas tout. Le général allemand n'est pas sans savoir que, depuis l'entrée en guerre des États-Unis, les risques que les Alliés envoient davantage de renforts sur le front d'Afrique sont bien réels. En effet, dès le 5 août, le haut commandement américain planifie l'opération Torch, dont l'objectif est de débarquer des troupes en Afrique du Nord par l'ouest du continent. J'y reviendrai. En attendant, Rommel doit régler au plus vite le dossier égyptien. Le 10 août, il tente une nouvelle opération pour prendre El Alamein. Échec. Trois semaines plus tard, il attaque au sud d'El Alamein, à Alam El Alfa. Là encore, échec. Rommel ne parvient pas à faire plier les Alliés en Égypte avant l'arrivée des Américains en Afrique. De plus, la supériorité aérienne des Alliés se fait de plus en plus sentir, étant donné que la pression de la Luftwaffe sur Malte se relâche progressivement. La bataille qui fait rage autour d'El Alamein au début de septembre 1942 permet au nouveau commandant britannique, le général Bernard Montgomery, de stabiliser le front malgré de sérieuses pertes en chars d'assaut. D'ailleurs, le commandant britannique tente d'user de nouvelles tactiques pour donner à ses blindés un nouveau rôle d'appui à l'infanterie au lieu de les exposer inutilement, tête première, en plein désert et au milieu des champs de mine. Face à Montgomery, Rommel comprend trop bien qu'il vient de perdre l'initiative. Le contrôle de l'agenda stratégique ne lui appartient plus. Sachant que les Américains arrivent prochainement en Afrique, Montgomery prend son temps pour reconstituer son front. La reprise d'El Alamein peut attendre quelque temps. Une rumeur circule également comme quoi Rommel ne serait plus présent en Afrique. En effet, on apprend le 23 septembre que celui-ci est rapatrié en Allemagne afin d'y suivre des traitements médicaux. Les forces de l'Axe perdent donc un chef de très haute qualité et adulé de ses hommes. D'autre part, le 22 octobre, sur la côte ouest-africaine, un général américain nommé Mark Clark, qui est l'adjoint du général et futur président des États-Unis, Dwight Eisenhower, débarque secrètement en Algérie pour discuter avec des officiers français du régime de Vichy, de même que pour entamer des pourparlers avec la résistance locale. Clark cherche à savoir dans quelle mesure les forces chancelantes de Vichy résisteront à un débarquement américain en force sur les côtes nord-ouest africaines et quel type d'appui peut offrir la résistance locale. Clark reçoit certaines garanties à l'effet que l'armée de terre de Vichy, en Afrique, n'offrira que peu ou aucune résistance. Chose certaine, il est désormais évident que l'étau se resserre sur les forces de l'Axe en Afrique du Nord. Le débarquement américain sur la côte ouest est prévu pour bientôt, tandis que Montgomery se prépare à faire mouvement en Égypte. Ainsi débute la seconde grande bataille d'El Alamein, le 23 octobre 1942. C'est un déluge de feu qui s'abat sur les positions de l'Axe. L'artillerie des Alliés pilonne sans cesse tandis que l'infanterie avance en pouvant compter également sur des tirs des canons des unités navales le long de la côte. Les Alliés jouent le tout pour le tout. Ils doivent une fois pour toutes expulser les forces de l'Axe de l'Égypte, dégager définitivement le canal de Suez ainsi que le Proche et le Moyen-Orient. Près de 200 000 soldats attaquent, appuyés par 1 000 blindés et 750 avions face à un peu plus de 100 000 soldats italo-allemands. Le lendemain 24 octobre, des convois partent des États-Unis et de l'Angleterre en direction de l'Afrique du Nord, dans ce qui devient le début de l'opération Torch. La même année, la bataille d'El Alamein se poursuit malgré de lourdes pertes en blindés. Et croyez-le ou non, Rommel, qui est mal en point comme on le sait, retourne de toute urgence en Afrique pour reprendre son commandement. Trop peu, trop tard, me direz-vous. Le front de l'Axe à El Alamein est percé. L'arrivée de Rommel ne fait que retarder l'inévitable, à savoir qu'il faut ordonner une retraite générale au début de novembre. Quelques jours après la fin officielle de la seconde bataille d'El Alamein, l'opération Torch est mise à exécution le 8 novembre 1942. Les forces alliées débarquent sur les côtes du Maroc et de l'Algérie, alors sous contrôle de Vichy. La résistance locale pro-alliée entre aussi en action et s'en prend notamment au quartier général de Vichy, contribuant ainsi à faciliter le débarquement allié. Deux jours plus tard, le 10 novembre, les alliés capturent la ville d'Oran et de nombreuses unités navales françaises situées dans le port sont coulées. Les alliés débarquent également des troupes près de la frontière avec la Tunisie. De nombreuses unités françaises sur place n'offrent pratiquement aucune résistance et rejoignent majoritairement le camp des Alliés. En Égypte, une fois le front de l'Allemagne percé, Montgomery poursuit l'avance vers l'ouest et fait son entrée en Libye vers le 10 novembre. Tobruk est définitivement libéré le 13, Benghazi le 20, ce qui amène Churchill à prononcer une autre de ces fameuses citations. En définitive, les forces de l'Axe battent en retraite, toujours vers l'ouest, vers la Tunisie. Sans trop de surprises, au début de décembre, on assiste à une intensification des combats dans ce pays qui avait été jusqu'alors relativement épargnée. Comme à Stalingrad au même moment, les forces de l'Axe sont prises dans un étau. Un étau certes beaucoup plus large, mais qui se resserre à l'ouest, comme à l'est, pour converger vers la Tunisie. À la mi-décembre, Rommel abandonne sa traditionnelle base de départ d'El-Aguayla, où il avait l'habitude d'entamer ses campagnes africaines depuis le printemps de 1941. L'ordre est donné aux forces de l'Axe de faire mouvement vers Tripoli. Ce faisant, le général allemand entend gagner du temps afin d'établir un nouveau front sur une position surnommée la ligne Marais. Dans le sud de la Tunisie, non loin de la frontière avec la Libye. Mais Rommel sait trop bien que lui et ses soldats risquent d'être pris au piège en Tunisie. Pourquoi? Pour la simple raison que sur le front ouest de l'Afrique, les alliés qui sont majoritairement composés de soldats américains foncent rapidement vers Tunis, la capitale. Tandis que sur le front est, les alliés, c'est-à-dire essentiellement des troupes de l'empire britannique, vétérans de la Alameine, convergent rapidement vers Tripoli et la frontière tunisienne. Voilà la situation en Afrique au moment où Noël arrive. Et qu'en est-il de la situation sur le front ouest, c'est-à-dire en Europe de l'Ouest? Se passe-t-il encore quelque chose dans ce théâtre d'opérations en 1942, depuis la chute de la France deux ans plus tôt? Eh bien oui! Le 28 mars, des commandos britanniques lancent la très audacieuse et suicidaire opération Chariot contre le port français de Saint-Nazaire. Environ 600 hommes participent à l'opération et ils parviennent à neutraliser, pour le restant de la guerre, les installations portuaires de la cité. À peu près tous les participants sont tués, blessés ou capturés dans une opération qui consiste à bourrer d'explosifs un cargo, le HMS Campbelltown, puis le faire foncer dans le port jusqu'à ce que le tout éclate. Naturellement, une opération suicidaire de la sorte comporte un objectif néanmoins noble, sinon rationnel, à savoir la neutralisation des ports français de Nantes sur l'Atlantique, des ports qui servent de base aux sous-marins allemands. Qui plus est, ce type d'opération contraint l'occupant allemand en France à rester en alerte, à demeurer sur ses gardes, car les Alliés ne renoncent pas à l'idée qu'un jour, même lointain, ils le reviendront combattre en France pour la libérer. Et un peu dans cette optique, l'événement militaire qui retient l'attention sur le front de l'Ouest en 1942 est définitivement le raid effectué contre la cité portuaire française de Dieppe en Normandie le 19 août. À cette date, les Alliés enclenchent l'opération Jubilee, qui consiste à faire un raid de quelques heures contre la Ville, la capturer, en tester les défenses et surtout évaluer la faisabilité technique d'un débarquement à plus grande échelle de troupes sur le continent. Plus généralement, il s'agit également de rehausser le moral des Alliés pour redonner un certain espoir aux Français et de calmer la grogne de Staline qui exige, non sans raison, l'ouverture d'un second front à l'Ouest. La mission est essentiellement confiée aux soldats canadiens, dont les forces terrestres n'ont pas encore été testées depuis le début des hostilités. Il est prévu qu'environ 5 000 fantassins canadiens, appuyés d'environ 1 000 commandos britanniques, débarquent sur la plage de Dieppe ce 19 août. Et cette première action offensive des Canadiens est un véritable fiasco. Au moins 900 d'entre eux sont tués sur la plage, 2 000 sont faits prisonniers et une poignée seulement parvient à rejoindre l'Angleterre. L'échec du raid de Dieppe peut généralement s'expliquer par une attribution de trop peu de moyens et de ressources par rapport à des objectifs beaucoup trop ambitieux. Les troupes au sol sont laissées à elles-mêmes. L'appui naval fait défaut et la Royal Air Force se fait donner une leçon par la Luftwaffe ce jour-là. Les chars d'assaut sont littéralement enlisés sur la plage de Galais et l'infanterie doit avancer sous le feu meurtrier de canons, de mortiers et de mitrailleuses qui s'en donnent à cœur joie à partir de deux falaises qui convergent vers la plage. Malgré tout, il est permis de tirer de précieuses leçons du raid de Dieppe. Ces leçons, espère-t-on, devraient servir à améliorer les techniques d'assaut amphibie et qui sait, peut-être un jour entrevoir la possibilité d'un débarquement d'envergure en France. Dans un autre ordre d'idées au chapitre de la guerre aéronavale, l'année 1942 est également riche en rebondissements, à l'instar des opérations terrestres. Mais d'abord, sans trop de surprises, l'île de Malte continue d'être régulièrement bombardée. D'ailleurs, au début de janvier, on estime qu'elle est plus souvent bombardée que Londres. Naturellement, les alliés ne se laissent pas faire. Leur bombardement aérien contre le potentiel industriel des pays de l'Axe s'intensifie. Par exemple, le 13 mars, un raid de la Royal Air Force contre Essen endommage gravement la cité, tout comme une autre attaque contre Lübeck où, dans ce dernier cas, pas moins de 30 % de la ville est complètement détruite au grand dam d'Hitler. En avril et en mai, la Luftwaffe en Europe y va d'autres raids contre les îles britanniques en réponse à l'intensification des attaques contre l'Allemagne. Toutefois, les effets sont beaucoup moindres que lors du Blitz de 1940. C'est notamment au printemps et à l'été de 1942 que les alliés vont réellement augmenter la cadence des bombardements contre l'Allemagne. On entreprend alors un type de bombardement qu'on peut appeler les milles, c'est-à-dire que pas loin de mille bombardiers sont déployés en même temps pour une même mission. Oui, mille. L'une des premières attaques de cette série des milles a lieu le 30 mai contre Cologne où, pour être plus précis, 850 bombardiers de la RAF attaquent la ville. Début juin, la ville de Brême subit également un des raids des milles. Autre fait nouveau, le 4 juillet, un premier bombardement effectué par des appareils américains a lieu contre l'Allemagne, tandis que s'intensifie la cadence des raids menés par les Britanniques. Un autre fait nouveau, vers la fin de juillet, les bombardiers alliés sont de plus en plus équipés de bombes incendiaires, c'est-à-dire des bombes dont le but consiste ni plus ni moins qu'à provoquer des brasiers qui non seulement doivent porter un coup contre les installations industrielles, mais qui atteignent sans trop de gêne les populations civiles. Dans une optique stratégique, en octobre, les États-Unis et la Grande-Bretagne s'entendent pour une politique de bombardement relative au partage des risques. Par exemple, il est convenu que les bombardiers américains effectuent désormais des raids le jour, tandis que leurs homologues britanniques attaquent la nuit. Qu'elles soient menées de jour ou de nuit, les missions de bombardement comprennent leur part équivalente de risque. Le jour, les cibles sont plus faciles à voir, certes, mais les bombardiers sont davantage exposés à la précision des tirs des chasseurs adverses et des batteries antiaériennes. La nuit, les cibles sont évidemment plus difficiles à repérer, mais l'effet des chasseurs ennemis diminue quelque peu, quoique l'efficacité des barrages antiaériens ne soit pas trop modifiée. En haute mer, l'année 1942 voit évidemment une intensification des affrontements, ne serait-ce que par l'ouverture d'un nouveau et immense front dans l'océan Pacifique. Toutefois, dans l'Atlantique, les Alliés connaissent à nouveau des journées de misère. Avec l'entrée en guerre des États-Unis, les sous-marins allemands n'hésitent plus à attaquer tout cargo se trouvant dans les eaux territoriales américaines. Les Alliés semblent à nouveau avoir de la difficulté à bien coordonner la lutte anti-sous-marines, notamment parce qu'on a des problèmes dans l'allocation des ressources vu l'étendue du front et l'entraînement des marins se fait rapidement étant donné l'urgence de la situation. Sans surprise, les pertes alliées augmentent et des eaux territoriales autrefois considérées comme sûres font désormais partie des zones à risque d'être attaquées. Par exemple, l'estuaire du Saint-Laurent, au Canada, devient à partir de 1942 une zone dite « dangereuse ». Cette bataille du Saint-Laurent ne s'achève officiellement qu'en novembre 1944. De nombreux cargos de ravitaillement à destination de l'Europe sont coulés par des sous-marins qui s'approchent parfois dangereusement des côtes canadiennes. Ce sont précisément ces terribles pertes en convois navals qui contraignent les Alliés à améliorer leur stratégie et leur tactique. Ça finit par donner quelques résultats, mais le bilan des pertes demeure très lourd à l'automne. En Méditerranée, des convois alliés continuent d'être coulés. Par exemple, aux alentours de Malte, deux convois de ravitaillement se font littéralement pulvérisés par la Luftwaffe le 3 juillet et le 13 août, mais le ravitaillement de l'île reprend à nouveau à l'automne. Toujours en Méditerranée, dans le contexte du débarquement des forces alliées en Afrique du Nord, pas moins de 77 unités de la marine française se sabordent le 27 novembre, principalement dans les ports du sud de la France. L'objectif étant d'éviter que ces navires ne tombent entre les mains des Allemands qui viennent d'envahir la zone libre quelques jours auparavant. D'ailleurs, le sabordage de la flotte française est en partie la conséquence de la défection de l'amiral François d'Arland, qui est alors le plus haut gradé français en Afrique. Ce dernier signe un armistice avec les Alliés, mais il est assassiné à Alger le 24 décembre 1942. Dans le Pacifique, la guerre navale fait également rage en 1942. Pour ne citer que quelques exemples, mentionnons la bataille de l'île Salvo à Guadalcanal le 3 juillet. Les Alliés y subissent une défaite avec plus de 1000 marins tués. Toutefois, ces derniers remportent une victoire partielle les 11 et 12 octobre à la bataille du Cap-Espérance aux îles Salomon, vis-à-vis la pointe nord de Guadalcanal. Les Américains y subissent moins de pertes, mais les Japonais parviennent à débarquer des troupes dans l'une de leurs dernières tentatives de contrôle de cette île stratégique. Les marines japonaises et américaines s'affrontent de nouveau à la fin octobre et à la mi-novembre autour de Guadalcanal. Les Japonais veulent encore renforcer l'île, maintenir la pression sur Anderson Field, mais l'ampleur de leur perte, plus difficilement remplaçable, indique qu'à court et moyen terme, les Américains reprennent le contrôle de la situation. Maintenant, je veux prendre un moment pour traiter en rafale de certains événements en lien avec ce qui se passe sur le front intérieur, de même que la situation sur le front diplomatique en 1942. D'abord, la situation des Juifs. On s'en doute, là, est loin de s'améliorer. Par exemple, le 15 janvier, ceux qui vivent dans le ghetto de Lotz, en Pologne, sont déportés vers un camp de concentration. Quelques jours plus tard, le 20 se déroule à Berlin, la tristement célèbre conférence secrète de Wannsee. Le chef de l'Office central de la sécurité du Reich, Reina Edrich, et des nazis de différents départements, ministères et organisations décident officiellement de la solution finale à ce qu'on appelle le problème juif. Une solution qui consiste initialement par une relocalisation en Pologne des Juifs déportés, puis à leur extermination pure et simple. Les Juifs se laissent-ils faire aussi simplement? Ben non. En dépit des massacres perpétrés sur une base quotidienne, certains d'entre eux résistent. C'est le cas notamment de l'Organisation unifiée des partisans, le FPO, sous son acronyme polonais. Fondée en janvier 1942, la FPO consiste en un groupe de résistants juifs du ghetto de Vilnius, en Lituanie. Elle devient la première organisation juive de résistance de genre avec une devise pour le moins claire, refusée de se laisser conduire par les nazis comme des moutons à l'abattoir. Et dans cette même optique d'internement de population, cette fois aux États-Unis, en février, le gouvernement américain se penche sur l'idée d'emprisonner les ressortissants japonais, une idée qui prend effet le même mois avec la détention d'au moins 120 000 citoyens d'origine japonaise. De retour en Europe, celui qui organise la solution finale est possible Dauphin d'Hitler, Renard Edrich, et victime d'un attentat commis par des commandos tchécoslovaques à Prague le 27 mai. Il meurt quelques jours plus tard et son décès entraîne de fortes représailles contre la population civile. Et n'allez pas croire que la mort d'Edrich mette subitement un frein à la solution finale. Au contraire, celle-ci s'accélère et des rumeurs circulent à l'effet que des gaz seraient utilisés dans les camps de concentration pour tuer des Juifs. C'est ce qu'on raconte. Pendant ce temps, les déportations se poursuivent. C'est le cas notamment en France où, le 16 juillet, environ 13 000 Juifs français sont victimes de la rafle du Veldiv pour éventuellement être déportés vers Auschwitz grâce à la collaboration du régime de Vichy. D'ailleurs, cette collaboration française au régime nazi n'inclut pas que la déportation des Juifs du pays. Sous le régime pétainiste est créé en septembre le Service du travail obligatoire, le STO, qui envoie et déporte, disons-le, en Allemagne des centaines de milliers de travailleurs qui alimentent la main-d'œuvre des usines du Reich. L'année 1942 est également marquée par de nombreuses avancées technologiques. En plus des progrès enregistrés au chapitre des armes plus traditionnelles, on assiste à une petite révolution en matière d'armes de destruction massive. Par exemple, le 18 juin marque le début officiel du projet Manhattan aux États-Unis. Le projet se veut une approche plus scientifique et organisé en vue de produire les premières armes atomiques. Un premier réacteur nucléaire est mis en place à la fin de l'année par une équipe de l'Université de Chicago faisant partie du projet Manhattan. De leur côté, les Allemands ne sont pas en reste. On assiste, le 3 octobre, à un premier vol réussi d'un missile, le A4. Il est dit que le missile, s'il devient opérationnel, aurait une portée d'au moins 150 kilomètres, ce qui serait suffisant pour frapper l'Angleterre à partir du continent. Et pour conclure dans le dernier droit de cet épisode, je vous rappelle certains événements phares de l'année 1942 sur ce qu'on appelle communément le front diplomatique. D'abord, le 1er janvier est signée à Washington la Déclaration des Nations unies par 26 pays signataires qui s'engagent à poursuivre la guerre contre les forces de l'Axe. Cette déclaration tire son origine de la Charte de l'Atlantique qui avait été signée en 1941 et elle deviendra également la base de la fondation de l'Organisation des Nations unies en juin 1945. Le 29 avril, Hitler convoque Mussolini et les hauts dirigeants italiens lors d'une conférence qui se tient à Salzbourg en Autriche. Hitler demande à son partenaire de l'Axe davantage de renforts pour la campagne militaire qui s'enlise en Russie. Du même coup, Hitler cherche à forcer Mussolini à aligner sa stratégie sur la sienne, étant donné les nombreux déboires militaires des armées italiennes depuis le début des hostilités. Sentant que le vent tourne progressivement à la faveur des Alliés, le 21 mai, à Londres, le ministre soviétique des Affaires étrangères Molotov rencontre Churchill. Le soviétique expose aux dirigeants britanniques les exigences de son pays, notamment des demandes territoriales relativement gourmandes pour l'après-guerre. Sans pouvoir tout promettre, Churchill accepte néanmoins, le 26 mai, de signer un traité avec l'URSS dans lequel la Grande-Bretagne s'engage à ne pas conclure de paix séparée avec l'Axe. Toutefois, le premier ministre britannique n'est pas en mesure de promettre aux dirigeants Staline l'ouverture définitive d'un second front à l'Ouest en 1942. Comme on le constate, rien n'est définitivement joué au moment où s'achève l'année 1942. Les forces de l'Axe occupent toujours de larges portions de territoires en Europe et en Asie, malgré de recul importants en Afrique. Celle-ci constitue toujours une sérieuse menace sur les mers. On réalise aussi que le monde est en guerre depuis plus de trois ans déjà. C'est long et c'est loin d'être fini. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Soyez là pour le prochain épisode, bien sûr celui de 1943. Une fois encore, merci à Karl Pépin avec qui je réalise cette série. Si vous aimez ce que vous voyez, vous savez quoi faire? Un pouce par en l'air, un commentaire, un partage. Allez voir Instagram, Twitter, Facebook, tout le reste. Bref, voilà. Je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye! Sous-titrage ST' 501